Les Guinéens suivent avec beaucoup d'intérêt le déroulement du procès des tueries du 28 septembre 2009 à travers leurs petits écrans et postes récepteurs. Il n'est pas rare de constater dans les cafétérias, les kiosques, les restaurants et autres lieux de regroupement l'engouement qu'il y a autour du procès, surtout depuis que l'accusé Aboubacar Sidiki Diakite alias Tumba est à la barre. Ali Kamara habite dans le quartier Lambani. Il suit régulièrement le procès dans un bar-café situé à proximité de son domicile. Ça donne de l'expérience à la population dynéen. En plus, il donne l'expérience pour que le dynéen soit un peu bien suité par rapport à la justice. C'est-à-dire que si quelqu'un fait le mal, comment il doit venir s'expliquer devant la population que c'est ça, c'est ça que je fais. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, moi, j'apprécie très bien parce que moi-même, si je ne travaille pas, je viens, je regarde le procès passé, ça me donne beaucoup de savoirs. Et que les accusés sont en train de se défendre, chacun de leur manière. À dix pas de là, dans un kiosque, Aboubacar Sidibi vient de terminer son verre de café au lait. Pendant ce temps, le gérant essaie de mettre en marche sa télévision pour permettre à ses clients de suivre le procès du 28 septembre 2009. Je viens d'avant que Tumba intervienne. Moi, je ne suivais pas parce que le jour de l'ouverture, je suivais peu. Mais je n'avais pas tellement avancé parce que ce jour-là, il y avait assez de bruit, donc il n'y avait pas longtemps. Mais le jour où Tumba avait commencé, et les choses qu'il avait commencé de parler, j'ai dit, là, il a commencé de parler. J'ai dit, dès que Tumba a commencé de parler, en ce moment, tous ceux qui sont acquisés concernant ça aussi, à l'air tout, quand ils vont revenir aussi, ils vont faire tout possible pour se défendre et pour dire la vérité. Donc quand la vérité est là, nous allons avoir le temps et le courage de regarder la télé. Mais quand il s'agit de mensonges, on n'aura pas le temps pour ça. En attendant d'écouter la version des autres accusés, notamment le capitaine Moussa Dadis Kamara, l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Claude Pivi et les autres, c'est l'ancien aide de Cannes du numéro 1 du CNDD qui gagne l'empathie. Des téléspectateurs, Cheikh Bamba Yansane, lui, attend avec impatience la comparution de tout le monde avant de tirer une conclusion. Du point de vue cité, les gens parlent aussi, dire que Tumba, ce qu'il dit, c'est vrai, il a raison, il a tout dit, il doit être libre. Comme le dit dans l'adage Soussou, si deux personnes se bagarrent et que tu vois la première venir vers toi avec un bras cassé, il ne faut pas dire automatiquement qu'elle a raison sans voir la deuxième. Et si la deuxième, sa tête était partie. Donc c'est la raison pour laquelle je dis, il faut attendre la deuxième personne, ou bien l'un des acteurs principaux de ce procès qui est Moussa Dadis Kamara, l'écouter, ce qu'il a à dire, c'est donner aussi sa version des faits. A la suite, on va voir le résultat. Comme dit dans nos jargons actuellement, la Cour va apprécier. L'intérêt du public à suivre le procès des tueries du 28 septembre 2009 se justifie par l'ampleur des pertes en vie humaine enregistrées ce jour au stade du même nom et les personnalités qui sont dans le box des accusés.